Le Carême Le Carême Le Carême Le Carême comprend quatre mots-clés qui nous guident dans notre méditation de tous les jours, qui nous permettent réellement de nous imprégner de cette spiritualité du temps du Carême. Nous citons donc la prière. Cette prière, c'est un moment clé dans notre vie spirituelle qui nous permet toujours d'être en communion permanente avec notre Dieu qui nous aime. C'est un moment propice pour nous, pour que chaque fois, nous vivons en union, en communion, en intimité avec notre Dieu. Le deuxième mot clé, c'est le jeûne. C'est savoir se priver, par rapport aux petites choses peut-être, se priver de son chocolat, se priver de basket, se priver, pourquoi pas de son téléphone, mais se priver pour, n'est-ce pas, le bien des autres, pour que nous soyons réellement connectés avec notre Dieu. Et le troisième mot, c'est le partage, savoir partager, se détacher de bien matériel pour les autres, mais partager pas ce qui est dérisoire, mais partager ce qui est encore important pour moi, mais savoir le donner au profit des autres. Et le quatrième mot, c'est le pardon. Être capable d'accueillir le pardon que Dieu nous offre dans sa grande miséricorde, être capable aussi de pardonner. Et donc, c'est un temps qui nous est offert pour que nous nous réconcilions avec notre Dieu, avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Voilà à peu près ce temps de carême que l'Église nous propose à vivre, à chacun de nous, n'est-ce pas, de faire un effort pour que nous soyons capables de vivre ces quatre mots-clés qui nous permettent réellement de réfléchir, qui nous permettent de méditer, qui nous permettent de nous rapprocher de notre Dieu. Amen. Amen.